C'est un projet ambitieux et qui nécessite un travail d'accompagnement et de recrutement de nouvelles entreprises qui rejoignent ce projet. Ensuite, définir le référentiel qui va servir de base pour la notification. En 2018, on a bien avancé sur ce sujet puisqu'on a déjà commencé sur des produits à établir une notation. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour porter le projet pour les années qui arrivent et l'année 2019 en particulier. Tout d'abord, c'est encourageant. Ça montre qu'il y a vraiment chez les distributeurs, même s'ils sont concurrents sur le terrain, une volonté de répondre aux attentes des consommateurs que nous constatons tous les jours. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de repères. Il a besoin de retrouver confiance dans la qualité des produits que nous leur proposons dans nos rayons. Donc, on a déjà cette conjonction d'intérêts et également, ce qui est important, c'est de constater qu'on cherche des solutions. Pendant très longtemps, sur ces sujets-là, on a cherché des coupables. Il fallait trouver celui qui était à l'origine de la situation. Et aujourd'hui, on a dépassé cette recherche du coupable et on cherche ensemble une solution. 2019, ça va être l'année de la révélation. On va apporter, on va présenter cette démarche aux consommateurs, aux futurs utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes 33 entreprises adhérents à ce dispositif. Il va falloir qu'on explique chacun en quoi cela consiste, quel est notre objectif, quel est le but exact de cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada